La DGSN sous le feu des projecteurs, dans une atmosphère festive, plusieurs personnalités se sont rassemblées en ce jour spécial, membres du gouvernement, responsables judiciaires, diplomates, militaires, civils et invités étrangers. Tous étaient au rendez-vous pour rendre hommage aux agents et fonctionnaires de police, des agents engagés, pour qui préserver la paix et la stabilité dans le royaume demeurent une priorité au quotidien, tout comme garantir la sécurité des citoyens et la protection de leurs biens. C'est servir le citoyen, parce que c'est l'essence même de notre existence en tant qu'institution policière, c'est mettre le policier au centre de toute notre stratégie d'action et donc le servir de manière efficace et rapide. Et donc là, il y a beaucoup aussi de chantiers qui ont été ouverts, beaucoup de projets réalisés. Je cite par exemple les salles de commandement et de coordination avec l'unité mobile de police secours, qui est censé améliorer l'intervention de la police sur la voie publique et diminuer le temps d'intervention. Une commémoration marquée par le défilé des différentes unités de police, par l'exposition des équipements utilisés par la DGSN et la DGST pour accomplir leur mission. Mais c'est aussi l'occasion de dresser le bilan des actions réalisées pour garantir la sécurité de la nation, ainsi que de mettre en évidence les projets structurants en cours d'exécution pour rehausser la qualité des prestations sécuritaires, autant de projets s'inscrivant dans une stratégie de modernisation du système sécuritaire du Royaume. Cet anniversaire est l'occasion de revenir sur le passé glorieux de la DGSN, de le commémorer, mais c'est aussi surtout l'opportunité de dresser un bilan d'étape des réalisations que la direction a parachevé au terme de cette année. Une cérémonie au cours de laquelle un hommage a également été rendu à plusieurs membres de la famille de la Sûreté nationale ayant trouvé la mort dans l'exercice de leur fonction. De la même manière, plusieurs huissèmes royaux ont été remis à des responsables, des fonctionnaires et des agents de la DGSN, dont des retraités.